Tu bosses à un Ehpad, mon gars. Tu leur fais les poches, les vieux, quand ils décèdent ou pas ? Non, j'ai pas le droit, sinon je me fais virer, je me fais arrêter. Quoi ? Mais ça a aucun intérêt de travailler dans un Ehpad, du coup. Mais je suis pas voleur, moi. Mais c'est pas une question de vol, il est mort. Est-ce que t'as déjà essayé de draguer une meuf, une vieille, qui allait justement mourir, en disant peut-être qu'elle va te mettre sur son testament ? Non. Ça, je l'aurais fait, ça. Toi, je t'imagine bien en tant qu'affirmier. Ah ouais, franchement. Je mettrais des petites cartouches à des nanas, tu vois. Elles auraient 80 ans, etc, machin, ok ? Je leur mettrais des petites cartouches, je leur dis en revanche, mamie, t'es sympa, mais tu me mets sur le testament, parce que de toute façon, il te reste trois semaines à vivre, donc bon. Ouais, ça passe moi. Signer ce papier, madame. Oui, madame, la demande d'allocation. Allez, tu signes ça, tu fais pas chier. Allez, hop, tac, une LAN pour la Saltier Academy. Et hop, c'est sponsorisé. Bonjour. Bonjour, 6-4. Ça va ? Ça va et toi ? Bah bien et toi ? Ça va, ça va, ça va. Ah... Oh putain, t'as mis la caméra. Ouais, ouais, j'ai mis la caméra, ouais. Le son, on a pris un truc là dans la gueule. Putain, la vache ! Ça, c'était ma porte. Non, 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 non. Non, il y a un problème visiblement de connectivité sur le micro, je pense. Ah ouais ? Ouais, quand tu le bouges, il y a un court-circuit, ça fait... Un truc comme ça, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Ok, ça ira, t'inquiète. Donc, t'as des enfants, du coup ? Non, 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 moi, j'ai juste un frère de 11 ans. T'as juste un frère de 11 ans ? Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Je te dirai pas au jeu qu'il joue. Euh... Ah non, il est sur Fortnite ? Ouais, il fait Fortnite et FIFA. Ouais, que du jeu... Mais il veut essayer Rainbow, je lui ai dit... Attends encore un peu. Que du jeu de puceaux, quoi. Mais je peux comprendre, après. Bon, après, tu vois, t'as commencé à avoir du poil à la quéquette, tu commences à savoir comment ça marche, t'as envie de jouer à Rainbow Six. Bon, c'est normal. Eh, tu vas lui mettre deux claques à ton frère. Il va fermer, il me connaît ou pas ? Non, il connaît pas, non. Comment ça, il me connaît pas ? Non, y a que moi qui tue. File-le-moi, là. Il va arrêter de rigoler et... Non, c'est inadmissible, ça, là. Ok, bon prénom. Loan. Il est encore temps de changer. Non, c'est mon vrai prénom IRL. C'est celui qui est sur ma carte d'identité aussi. Ok. T'es stressé un peu, Loan ? Un peu, ouais. Mais t'es stress, t'inquiète. Je vais pas arrêter de te faire chier, hein. C'est justement pour que ça casse le truc. Ok, donc Loan. L-O-A-N. Ouais, c'est ça. Âge ? 18 ans. 18... Tout juste ou ? Tout juste. Depuis le 12 mars. Ah ouais, ok. Ah ouais, vraiment. Donc la voiture, l'alcool... C'est bon, là, c'est parti. Non, on va éviter l'alcool et la voiture pour l'instant, parce qu'il y a quelques petits problèmes médicaux qui font que je peux pas trop conduire, mais on verra dans un an. Ah, genre. Ouais. Dur ou ? Genre, ouais, dur, ouais. Qui m'empêche de faire mon futur métier, quoi. Épileptique. Voilà, et il y a aussi une maladie auto-immune que, voilà, que si tu vas chercher sur internet, tu mets juste DID, t'auras ta réponse, parce que je la ravage trop souvent, et voilà, donc c'est un peu saoulant, quoi. Du diabète. Voilà. Ok. Deux types. Un. Donc t'es né avec, quoi. Non, je suis pas né avec, je l'ai eu dans 2016, particulièrement le 21 août, et donc voilà, et on m'a dit simplement, bah non, tu pourras pas faire le métier que tu veux, donc moi, à la base, je voulais être dans les forces de l'or, tout ça, armé, et en fait, on m'a dit non, bah du coup, je me suis reconverti dans le médical. Et tu fais quoi, là, alors ? Je suis en bac professionnel en accompagnement, soins et services à la personne. Donc stage, on est pas, des pas, hôpital gératrique, tout ça, et pour plus tard être infirmé. On a le bac à la fin de l'année. C'est-à-dire que toi, tu voulais mettre des coups de matraque dans des grandes, dans des grandes gueules, et là, t'es en train d'enlever des couches à des vieux. J'essaie de traduire, j'essaie de vulgariser. Un peu. Non, non, non. Non, mais c'est cool, c'est cool. Vraiment, vraiment. T'as mon respect éternel. Même si ça doit être dur, et c'est sous-payé. Ah, c'est, 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 ouais, c'est dur, hein. 17 ans, 18 ans, et je suis à mon troisième décès depuis que j'ai commencé, quoi. Ça fait que 200 champs bac pro, 3 décès, ça fait, le premier à 17 ans, c'est pas, c'est pas commun. Ouais. Ouais. Mais t'avais jamais connu, il y avait jamais eu ça dans la famille. Si, tu le vois différemment, parce que tu t'occupes de la personne sans arrêt, et en fait, plus Loan, 18 ans, qui a perdu quelqu'un, c'est pas les mêmes ressentis. Ouais, je vois. Non, ça doit pas être simple. Alors, du coup, ville. Lyon. Ah oui, bah oui, du coup, le OL69, tout ça. Ouais, ouais, ouais. J'aurais dû me remonter. Activité, emploi. Donc, du coup, aide à la personne. Ouais, c'est ça. Je suis pas considéré comme un étudiant, mais je suis au lycée, un peu renseignement. Ok, je vois. Parlez gaming, maintenant. Souris. Souris, je crois, j'ai une Logitech sans style, donc ça doit être la G305. Est-ce que tu penses qu'il serait quand même possible, un jour, d'organiser un héros de l'EHPAD contre des vrais héros de l'EHPAD ? Alors... Non, mais si tu interviens dans un EHPAD, est-ce qu'il est possible, un jour, qu'on fasse un petit truc sympa où on fait du 5 les 5, histoire qu'ils aient une chance de gagner, tu vois ? Ouais, alors... Mais les personnes âgées, ils ont 80 ans, ils savent déjà pas... Déjà, ils t'appellent pour allumer une télé, donc déjà, tu leur mets sur R6 et il faut que tu attendes 20 ans pour qu'ils savent jouer, là. Ouais, mais ça, 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 ça fait quoi ? Ça, c'est niveau platine sur PlayStation, sur PlayStation, ça, de pas savoir allumer une télé, c'est ça ? On doit être à peu près là. Bon, ça va, c'est la même chose que nos héros de l'EHPAD, je vois. Clavier. K55 RGB Corsair. Écran en hertz, t'as quoi ? 75 hertz. Ah ouais, t'as tout investi dans le clavier. Et l'écran, t'y as pensé ou quoi ? Ouais, je me suis changé à Noël il y a deux ans, donc c'est un Asus 75 hertz, ouais. Mais 75, c'est tout caca. Ouais, mais ça me convient et on va dire que je voulais pas mettre un truc à 200 balles, quoi. À 400 ou 200 ? 200. 200. Maintenant, 150 euros, tu vas avoir maintenant des 144 au moins. 75 hertz, poulet, c'est... Aujourd'hui, c'est voilà quoi. 240, c'est le top du top, tu vois. 360, je pense que c'est un peu overkill. Mais 144, c'est un peu le minimum syndical, d'accord ? Et si je peux pas t'avoir sur l'aspect compétitif, je peux t'avoir sur l'aspect confort. Et même, je pense, même d'un point de vue santé au final. Honnêtement, je pense sincèrement que le 75, là, ça te nique les yeux en fait. Tapie de souris ? Logitech. Ouais, d'accord. Casque ? Logitech G300, je sais plus combien. Ouais, je vois, je vois. Je sais pas, j'ai Pro, j'ai le... Oui, je vois, je vois très bien. Connexion en ping ? Je suis sur FIP, donc ça tourne autour de 16, 19. Ok, nickel. Quel est ton niveau à l'heure actuelle ? Grader Gold 4, je m'estime entre... Je m'estime entre Gold et Platine, mais vraiment un Gold... Je suis un bon Gold, quoi. Et ça a été toujours moins difficile pour moi de monter en fait. Quand est-ce que t'as commencé à jouer ? J'ai commencé déjà sur console. Aïe. 2016, époque Mira, Rakhal. Et je suis passé saison de... Si je dis pas de conneries, la saison Sense sur PC, je crois. Ouais, Sense. Ouais, Sense. Ok, ok. Et ça fait si longtemps que tu joues ? Ouais. Et tes Gold ? Ouais, sur PS4 et PC, ouais. Ouais, j'ai toujours eu le même niveau. Ok. Va falloir qu'on enquête, hein. Il y a quelque chose là-dessous. Connais-tu toutes les maps par cœur ? Non. Tu joues depuis 2016 et tu connais pas toutes les maps par cœur ? Il y en a... Par exemple, Costline, j'arrive à me... Je connais pas encore Costline. Ça nous avantage, mais du coup elle est plus compétitive. Celle que je connais par cœur, Costline, Villa et Café. Après les autres, c'est vraiment sommaire et c'est pour ça que j'ai du mal aussi dans les calls. Ok. Il faut que tu m'aides. Comment c'est possible que tu joues depuis le début du jeu et que tu connaisses pas les maps ? Tu joues pas beaucoup par semaine ? C'est pas possible. En réalité, non. Je suis pas un gros trahir d'ordre qui joue 12h à R6. Non, non. Ma moyenne d'heure, c'est 2h sur R6. Bah, 2h par jour depuis 2016, ça fait un sacré paquet d'heures quand même. Ouais. Et quel est le point bloquant selon toi ? Sincèrement, les calls que je donne... Après là, je sais que ça se travaille, mais la prise de mauvaises lignes, etc. C'est tout en fait sur le gameplay en fait. Je prends des mauvaises lignes, je repique trop. Donc voilà, c'est ça qui me permet pas d'augmenter le niveau. Tu sais qui est-ce qui est en train de biff*** quelque chose derrière ? C'est mon frère. Attends 2 secondes. Ah oui. C'est bon ? Il va la fermer sa g*** ? Oui. Ok. Bon, il va falloir qu'on voit ça. Il va falloir qu'on voit ça. Il y a un truc... Je suis là pour ça. Oui, bah oui, justement. Connais-tu tous les deux ? Bah, par cœur ? Non. Je peux pas mentir à dire que je connais tes maps et que c'est faux, vraiment. Je suis honnête, quoi. Oui, ok. Oui, oui, ok, ok. Mais quand bien même tu ne serais pas dans une logique de tryhard, quand bien même tu ne serais pas dans une logique d'apprentissage et de vouloir sortir de ta zone de confort, quand bien même tout ça, deux heures par jour depuis 2016, si tu joues comme le plus gros des casus, tu devrais quand même connaître toutes les maps par cœur. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Voilà. Map favorite, du coup, c'est quoi ? Border. Border, ok. Celle-là aussi je la connais par cœur. Ok, je vois. Border, je la connais et j'arrive quand je suis en Team de 5 à un peu strater, à faire la strat du castle côté CCTV, tout ça. Et la map que tu aimes le moins ? Theme Park. Ou tu n'aimes pas ? Ok, ça marche. Theme Park, je la déteste. Et Villa, ce n'est pas celle que tu aimes le plus non plus ? Si, c'est une map que j'apprécie, mais que ce n'est pas celle où je fais mes meilleurs games, quoi. Ok. C'est quoi ton objectif ? Sincèrement, progresser davantage d'abord par le grade, par le niveau, par l'ajusté de mes calls, de mes placements. Et après, j'espère sur un long terme, pouvoir rentrer dans une Team. L'histoire ça m'a toujours intéressé et je ne me suis pas donné les moyens, quoi. Waouh, waouh, waouh. Mais là, on va vite, là. On va vite en besogne. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois, ouais. Toi, tu veux rentrer dans une équipe compétitive ? Ouais. Ok. Mais tu t'intéresses un peu à la scène ou pas ? Oui. Genre... Tu veux te rentrer dans une équipe de genre Jungtis ou BDS ? Non, le type de BDS, ça ne m'intéresse pas. De vraiment faire les grandes scènes, faire les majors, etc. Ça, c'est pas mon type. Genre faire des GA, des... Voilà, faire des GA et même faire des petites lannes, quoi. Comme ça, ça m'irait plus, quoi. Parce que la grosse scène, je sais déjà par le métier que j'aurais, que j'aurais pas trop de disponibilité. Ok. Et pour moi, le gaming, et en même temps, je serai aussi. Donc, c'est un peu ma bulle où je peux faire ce que je veux, en fait. Donc, moi, franchement, me voir faire ça 300-300 jours par an, tout le temps, c'est pas ma tasse de thé. Et en plus, c'est avec les maladies. Donc, faut pas... En fait, faut faire que je fasse autre chose à côté, quoi, tu vois. Oui. Mais si tu devais te définir entre un joueur compétitif et un joueur cash-wall. Donc, un joueur cash-wall, c'est pas... Souvent, c'est un peu pris mal, le fait de dire cash-wall, tu vois. Ah non, mais moi, je suis totalement un joueur casual. Oui, mais du coup, ça va pas avec des objectifs compétitifs. Ouais, mais ça, ces objectifs-là, c'est à long terme. Mais tout ce qui est à long terme doit quand même voir à court terme des changements. Long terme, c'est le futur, mais il faut des changements dans le présent. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que je suis en train de te dire, c'est juste attention à pas confondre rêve et objectif. C'est cool de rêver. On rêve tous, tu vois. Moi aussi, parfois, je me dis putain, si je touchais 10 milliards d'euros, alors que je sais que je les aurais jamais, tu vois. Mais faut pas confondre rêve et objectif. Et moi, je suis obligé de rappeler quelle est la possibilité de... Je peux t'accompagner sur les deux. Être BDS à l'heure actuelle, tu vois, ça veut dire 6 heures de Rainbow Six par jour minimum. Et de tout faire pour devenir le meilleur. Avec peut-être l'espoir de 0,01% qu'un jour BDS vienne frapper à ta porte dans un ou deux ans. Bien sûr. Voilà, c'est là le chemin, tu vois. Devenir joueur YoungTis, c'est 4 à 5 mois de travail en espérant qu'il y ait un autre YoungTis Royal. Et à la limite de finir dans les meilleurs des personnes qui composent la scène française à l'heure actuelle. Et ça fait quand même déjà un sacré paquet de personnes. Donc faut au moins penser 4 à 5 heures par jour. Et je mets de côté déjà le fait d'avoir des prédispositions de type talent. Qui faciliteront le fait de bosser plus ou moins. Rentrer dans une équipe, ça dépend tu vois. Let's go, on va pas trop parler. Et on va aller voir un peu ce que ça donne en terme de mécanique pure et dure. Ok, fais un spray contrôle sur un mur là. Ok. Voilà déjà c'était un peu mieux. Dans spray contrôle, il y a contrôle. Ok, vas-y continue, refais moi du spray contrôle là. Sur un mur. Je contourne l'un du tout. Ouais, pourquoi ? J'ai pas l'habitude de jouer avec des armes avec du recul. Elle a pas de recul seulement. T'as quoi comme sensibilité horizontale et verticale ? 15 des deux côtés. Ok, t'as jamais changé le multiplicateur. Non, non, non. Donc la sensibilité ADS elle est comment ? 43 en standard. 1.0, 25. En 1.0 t'es en combien ? À 43. Et après ? 25, 41, 41, 42, 43, 44, 44. Et le x12 à 68. Ok. Oui bon, c'est pas déconnant. Du coup, je te récupère. Donc 400 dpi en avant. Et tu changes pas ta sens. Ah ouais, c'est compliqué. Ouah putain. Ouais, ça change beaucoup ouais. Va dans un coin, regarde un angle et va de gauche à droite de ton tapis de souris. Là il est sorti, là je suis complètement à gauche sorti du tapis de souris. Ok, prends ton tapis de souris et montre le à l'écran. Il est en plastique ? Ouais. C'est de la merde. Et bah ça tu changes, ça ça change instantanément ok. Ton tapis de souris il est trop petit, il est pas adapté et c'est du caca ça. Ça c'est la copie des tapis fun que ça existait dans les années 2000 quoi. Bon alors ça il faudra le changer vite fait parce que là du coup je peux pas vraiment m'apercevoir de ton niveau de jeu quoi. Parce que le pire dans tout ça, c'est que ton aim il est pas dégueulasse. Et que ton crosshair placement il est pas dégueulasse. Et que tes mécaniques de spray control ne sont pas dégueulasses. Et qu'au final je te le dis, ça veut pas forcément dire que tu vas te transformer en champion demain. Mais je pense que là, de ce qu'on a vu en très peu de temps, il y a beaucoup d'éléments genre la sensibilité que tu as changé, le tapis de souris que tu vas changer, les 75 hertz. Honnêtement ça c'est un delta facile de deux rangs au final. T'es gold et au final tu devrais être emerald, c'est pas ton niveau de jeu là. Et je le dis rarement, enfin ça normalement je dis mais non c'est vraiment ton niveau de jeu. Attends je le note en même temps. Non mais c'est important de comprendre que c'est un peu pay to win le PC, c'est comme ça. Il y a des trucs à acheter et bon. Alors tu m'as dit les calls par exemple, on a qu'à prendre une map emblématique. T'es sur Oregon. Oregon ça je la maîtrise. Ah bah j'espère. Donc tu rentres au niveau de la petite tour. Vas-y je t'écoute. Donc la SK90, après on a tout ce qui est moi je l'appelle la CCTV parce qu'elle ressemble à la security quoi. À droite il y a le fridge. Ouais. On arrive dans le main donc il y a le school. Ouais. Gauche il y a tout le meeting. Après il y a le garage inutile. Entre le meeting et la school quand même il y a un truc quoi. Il y a la porte lingerie ou je sais plus combien c'est plus André. Non non non. Là on est school. On est dans le main. Il y a une caméra au dessus de notre tête. Je vais rentrer dans le meeting. J'arrive le premier pas que je mets je suis dans un endroit qui est hyper connu. Il y a un grand drapeau américain. Ça s'appelle Drapeau. Ça c'est un call universel par exemple. C'est à peu près du même acabit que Short sur Dust2 sur CSGO quoi. Voilà. Ou Box à la limite. Ou Pit à la limite. Ces trucs c'est universel ça. C'est obligé d'être connu. Ok. On peut pas juste connaître les noms des salles. C'est bien mais il faut quand même découper un peu. Ok. Bon il y a deux choses l'une. Ok. Il y a deux possibilités. Tu joues jamais avec des gens. Et que tu joues toujours tout seul. Et que t'es nul en anglais. Et donc tu pars en ranked. Et tu parles à personne. Et tu restes dans ton coin. Et t'es un lone wolf. Et donc du coup au final tu te fies absolument pas au call. Ça c'est une première possibilité. Je joue jamais en solo queue. D'accord. Donc on va tomber dans l'autre élément. Comme beaucoup de gens. Tu tombes dans le domaine de l'à peu près. C'est totalement ça. Bah ouais mais bon. À peu près. Et objectif compétitif. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Moi je suis là pour te rappeler la réalité du truc. Tu me payes pour que je te rappelle la réalité. Donc soit de deux choses l'une. C'est un exemple un peu fort que je vais prendre. Mais tu viens voir un coach sportif. Tu as des problèmes de surpoids voire même d'obésité. Et pour toi c'est inconcevable de pas bouffer un litre de Agendas par jour. Et de venir me voir en me disant bah j'ai envie de perdre du poids. Donc de deux choses l'une. Moi je suis pas là pour juger. Soit tu pars du principe que tu veux toujours bouffer les Agendas. Et dans ce cas là ok grand bien de face. Tu vois ce que je veux dire. Mais dans ce cas là il faut pas venir me voir pour me dire. J'ai vraiment l'objectif que toi tu as. Qui est limite un objectif d'avoir un putain de summer body. Voire même de faire du bodybuilding quoi. Dans mon exemple. Ouais je vois très bien ouais. Donc moi je sais pas en fait. Et derrière je ne sais pas. Ça c'est un problème que tu dois régler. Enfin pas un problème. Mais c'est un truc que tu dois te poser la question tout seul au final. Et si j'arrête avec mes métaphores débiles du coup. Est-ce que tu es ok avec le fait de jouer à peu près. Mais dans ce cas là et bah tu auras un rank qui est à peu près ok. Avec les changements je t'ai fait faire promis dans un mois deux mois ok. T'es soit platine soit émeralde. Ça c'est sûr. Là je t'ai enlevé le caillou que tu avais dans ta chaussure d'accord. Donc maintenant tu vas mieux marcher ok. En revanche la question c'est de savoir est-ce que tu as vraiment envie de courir au final. Oui. Ça c'est un truc que tu y répondras plus tard. Bah si tu as vraiment envie de courir alors let's go on va y aller. Bah dans ce cas là bouge ton cul. Et c'est inadmissible du coup je vais utiliser les mots forts. C'est inadmissible de pas connaître flag et trophée. Ouais tu vois ce que je veux dire ? Ouais je vois très bien. T'as entendu des trucs là ? Ouais. Ah bah genre quoi ? Des bruits de pas. Des bruits de pas ? Ouais. D'accord. Ouais t'as un gros dingue. Bah dis-moi Annelise vite. Et surtout dis-moi pourquoi t'as été débile. J'ai pique direct. C'est pas ça le problème. À quel moment je pourrais me retrouver dans visiblement ce que tu considérais être le bas de l'escamaine alors que je venais de faire une ouverture vers l'armerie ? Dans quel angle j'aurais pu me retrouver pour pouvoir ouvrir le bas du mur de l'armerie si j'étais vraiment dans le bas de l'escamaine ? Y'a aucun angle du bas de l'escamaine où j'aurais pu envoyer ma hache qui faisait le trou qui était pourtant à ta gauche. Ouais. Donc décale pas trop vas-y en mode tranquille. Tu veux gagner tes 1v1 c'est pas dur. Tu restes sur le site, tu renforces tout, tu pètes mes drones parce que c'est mes seuls amis, tu fais pas de bruit et tu me défonces. Putain ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je tiendrai pendant 40 secondes et tu as un meilleur timing que moi. Ou alors ton pixel il était trop gros déjà je pense. Non ? C'était vraiment une ligne de 1 pixel ? Non. Moi je joue pas en 1 pixel. Et bah... Franchement la ligne elle était grosse. Elle était grosse. Ouais. Est-ce que tu as entendu mon drone ? Ouais. Ok mais c'est danger ça mec. Là je prenais l'info sur toi. Là j'allais venir t'enculer hein. Danger. Et on est en 1v1. Si t'entends le drone bouger, il y a personne d'autre qui va décaler derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais bien sûr. Là je vais venir te jouer parce que je suis obligé de venir te jouer. Forcément je vais venir te jouer. Bien joué. J'ai mal joué. Mais je pense que j'aurais pu gagner mon duel. Là j'ai un avantage. Ouais. Je te touche d'ailleurs, je sais pas si t'entends. Non, j'ai reçu aucune balle je pense. Non t'as reçu aucune balle mais sur la kit cam on entend le . Ouais. Je tire. Si tu te retrouves dans la même situation que celle dans laquelle tu viens de retrouver, là on parle plus de mécanique etc. Allonge toi. Allonge toi à cet endroit là. Viens casser la ligne. Viens casser son délire de je vais décaler et je connais où est ta tête quoi. Ok, t'as fait quoi du coup après avoir cassé le drone ? Je suis barré. Ok bien joué. Viens joué. Et tu rebouges au moment où tu viens de tirer. Parce qu'au moment où t'as tiré la première balle là, tu m'as dit je suis Jäger. Et surtout tu me donnes directement ta position tu vois. Pour un joueur qui va du coup, qui a de l'expérience, au moment où t'as tiré ta première balle, tu sais en pre-shot là. Le problème de ça c'est que, un, moi je vois le petit trait blanc donc je sais d'où ça vient. Deux, j'ai le son. J'ai une position de toi, tu vois ce que je veux dire. Je sais que t'es parti dans le meeting, je sais à peu près où t'es. Et après le game scene vient s'ajouter en se disant où est-ce que je me mettrais et où est-ce que je mettrais de facto ma tête si j'étais à peu près à l'endroit où j'imagine qu'il est. C'est à dire dans le dining, à mon avis au niveau des tables inclinées etc. Et là t'as bougé, le move était propre. Hyper propre, nickel. Là tu viens de casser une autre cam puisque tu viens de tirer avec ton sig. Donc du coup t'as pris le sig et je pense du coup que t'as fait une rotation du Z vers le main. Est-ce que je me trompe ? Possible. Mais vas-y mais arrête de faire genre là, le but du jeu c'est d'apprendre espèce de trou du cul. Ouais ouais ouais. Et qu'est-ce qui se passe du coup ? C'est juste que je suis en train de te montrer que chacun des sons a une importance, d'accord ? Et que quand on est dans cette logique de vouloir gagner, bah on prend tous ces genres de détails et on les compile au final. Ok ? Et là tu drones. Et tu perds ton drone, tu vois je prends des risques. Je m'en fous puisque derrière t'as plus de drone. Mais ça doit te mettre à peu près au niveau du... Ah c'est embêtant t'as vu. T'as un laser sur ton IQ, un truc que je te déconseille vraiment de faire, la preuve. Les raisons que je viens de te la donner en deux secondes. Ah t'es à gauche ? Oui. Et le coup de couteau du coup me donnait l'impression que t'as voulu essayer de me trigger donc je me suis dit tu savais que j'étais à gauche. ... Bon, tu la poses ta botte ou tu fais quelque chose là ? Ah putain, en plus je joue la fake, je fais ça, tu viens en plus dans le back Ah putain, j'ai fait le move le plus splinter cell de l'histoire de splinter cell Je crois que ça, ça va se terminer sur... Ah celui-là il finit sur Youtube, si tu plantes, plante boulet, ok ? Pause pas à 7 secondes, ok ? Pause à 15-20 secondes, d'accord ? Ok Si le mec il arrive vers toi, tu n'as le droit de te décaler, tu n'as le droit d'arrêter ton plantage de la bombe que si quand tu vas te décaler, tu sais où il est parce que tu l'entends et que tu vas lui mettre la tête et qu'il ne peut plus se cacher, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bah ouais Voilà, c'est le seul moyen Ouf, bien joué ! Propre ça ! Oh, c'est propre ça ! Ouais Parce qu'en plus je n'y suis pas allé en mode... voilà quoi, j'étais là pour te mettre la tête Tu peux avoir un niveau de ouf, en règle générale je dis aux gens arrête plutôt Rainbow Six mais toi tu peux avoir un niveau de ouf Ok Non vraiment, il faut juste que tu te bouges le cul sur les aspects d'apprentissage au final et que tu investisse un peu d'argent sur les aspects l'écran, le tapis de souris quoi Ouais, j'ai eu le shoot de poneys hein ! La première décale, là j'ai l'info, là j'aurais pu te mettre une tête monstrueuse Ah ouais ? Ah ouais, on voit pas en fait mais tu regarderas le replay Mais en fait je prends l'info et je sais que t'as cette ligne là en fait Bien joué, je drone pas Tes mécaniques sont bonnes hein, vraiment ! Là en très peu de temps euh... non vraiment ! Diamant euh... diamant en un mois, facile Ouais en commandant expressément le tapis de souris quoi Non mais le tapis de souris tu te prends ce soir, c'est 15 balles ! T'as pas 15 balles là en ce moment ? Reçu ! Bon bah voilà, bon bah alors tu vas pas nous me faire chier là, tu vas prendre ton petit tapis de souris puis tu fais pas chier Tu bosses à un Ehpad mon gars, tu leur fais les poches les vieux quand ils décèdent ou pas ? Non j'ai pas le droit sinon je me fais virer, je me fais arrêter Quoi ? Mais ça a aucun intérêt de travailler dans un Ehpad du coup ! Mais je suis pas voleur moi ! Mais c'est pas une question de vol, il est mort ! Est-ce que t'as déjà essayé de draguer une meuf, une vieille, qui allait justement mourir en disant peut-être qu'elle va te mettre sur son testament ? Non ! Putain je l'aurais fait ça ! Toi je t'imagine bien en tant qu'affirmier ! Ah ouais franchement ! Je mettrais des petites cartouches à des nanas tu vois, elles auraient 80 ans etc machin, ok ? Je leur mettrais des petites cartouches, je leur dis en revanche mamie t'es sympa mais tu me mets sur le testament parce que de toute façon il te reste 3 semaines à vivre donc bon... Ouais ça passe moi ! Signez ce papier madame ! Oui madame, la demande d'allocation ! Allez ferme ta gueule ! Allez tu signes ça tu fais pas chier ! Allez hop tac ! Une laine pour la Solty Academy ! Et hop c'est sponsorisé ! Ah je rigole ! Oh non mais t'as pas le droit ça ! Je suis pas connecté la tête ? Ah si je t'ai touché ! Ah moi j'suis même pas dans la tête moi c'est mon move et pue la merde ! Tu dois me défoncer mille fois ! Ah si t'es sur la tête ! Sur moi quelqu'un t'es sur la tête ! Moi j'suis sur ta tête là ! Mais nan j'suis sur ta clavicule ! Ah ouais 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 ! Putain ça tu vas danser un peu ! Et je le voyais même pas ce trou ! Ouais il y était pas le trou ! Il y était pas ? Non ! Ah ouais ! Bah ouais écoute petit ! Quand tu commences à ouvrir ta gueule forcément je vais te montrer 2-3 trucs tu vois ! En même temps tu marches sur du bois j'entends le... Bon bah j'me dis que t'es dans le coin qui reste quoi tu vois ! Ouais ! Tu vois la différence quand on connait les maps par cœur ! Avec ou sans les murs ! Avec ou sans les planchers ! Bah du coup on peut localiser les gens ! Ah t'es maçon aussi ! T'es maçon ! Exactement ! Je vois toujours ton laser tu le sais ça ou pas ! Il y a un moment je vais te punir hein ! Stop ! Arrête de jouer pendant 2 secondes ! C'est quoi le plan de jeu ? Tu viens de prendre l'information que je suis au niveau du cochon ! Ouais ! Au moment où t'as cette info qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux venir me jouer ! Ouais ! A chaque fois tu veux venir me jouer ! Tu sais que tu peux planter le diffuse de temps en temps ! Ouais ouais je sais ! Donc soit tu viens me jouer sur du duel ! Soit autrement tu viens planter le diffuse ! Ouais ! Tu fais une piqûre ? Non non ! Je note ! Ah merde ! Oh putain de bâtard ! Oh non ! Ah bah non ! Oh merde ! Là tu me ridiculises là ! Oui mais faut que tu comprennes pourquoi du coup c'est... Ouais bah euh... Pourquoi tu vas recasser ton truc et faire ton trou là ? Pourquoi tu veux venir jouer dans des petits... Dans des petits droits, des petits trucs etc... Ok t'arrives dans le frigo ! Ce que tu veux c'est segmenter au final ! Rainbow Six à ton niveau ou à ton niveau c'est des échecs ! Le but du jeu si tu crois que jouer aux échecs c'est juste... Bah je prends la dame et je vais niquer et je vais directement en face ! C'est pas possible ça marche pas ! Donc le but du jeu c'est d'y aller case par case ! Et après il y a plusieurs éléments comme aux échecs ! Je vais jouer aux échecs ! Ouais mais tu vois à peu près à quoi ça ressemble ! Ouais ! D'accord ! Est-ce que le mec en face de moi c'est une tour ? Ou est-ce que c'est un pion ? Par définition, est-ce qu'il est dans une position au final où je vais avoir un avantage si je peux aller le jouer ? Ou est-ce qu'il est dans une position, une power position ? Une position extrêmement forte ! Et il va falloir peut-être que je réfléchisse à comment est-ce que je peux casser le fait qu'il ait un avantage parce qu'il est sur la bonne position ! Ça c'est le premier point ! Mais ce qui est sûr en revanche c'est qu'à l'heure actuelle il y a aussi la possibilité que tu gagnes la case du fridge et que tu gagnes le case qui est après et que tu t'aperçoives en arrivant sur cette case au final que cette case c'est le bombe-sit ! Et que comme je t'ai dit tout à l'heure tu as la possibilité de planter parce qu'il y a un truc entre toi et moi au final ! Moi je suis sur l'autre bombe-sit quoi ! Tout ça pour dire quand t'arrives tout à l'heure là au niveau du fridge bah reste loin au niveau du fridge ! Ce que je veux t'expliquer c'est que au moment où tu viens me jouer sur la porte là d'accord tu te retrouves avec la pire des positions ! T'as une case à gauche quand tu sors de cette porte, une case en face et une case à droite ! C'est la pire des choses qui peut t'arriver dans Rainbow Six d'accord ? De ne pas savoir et d'avoir des cases de partout ! Donc il faut tranquillement décomposer le mur à la limite qui est en face de toi que tu appelles le T2 ! Bah ce mur là tu le casses et tu te dis ok ! Bon bah maintenant je sais que toute cette partie là droite de la map à droite tu vois ce que je veux dire ? T'es le fridge t'as le T2 qui est en face et bah toute cette partie à droite de la map il n'y sera pas ! Déjà c'est pas mal parce que ça va déjà me donner un avantage sur mes décales ! Ca voudra dire qu'après du coup je vais moins être dans la logique de faire des droites-gauche, droites-gauche ! Non ! Là ce sera juste des gauches ! Parce que toute la partie de droite tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais je vois très bien ! Tu pètes le T2 en face de toi, il y a personne en face ? Très bien ! T'avais droné ? Tu savais que j'étais à peu près sur le bombesit ? Très bien ! Je suis pas dans les skamains ! On le sait puisque la porte était fermée ! Ca veut dire que je suis sur ta gauche ! Bon c'est déjà un énorme point ! Et c'est pas un point en mode... Non mais je sais où il est il est là-bas ! Non 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 ! Tranquille ! Tranquille ! On décompose la carte du fridge ! Nous le but du jeu c'est d'aller jusqu'au bombesit ! Et de provoquer le moment où on va se dire Est-ce qu'on doit jouer notre duel ? Ou est-ce qu'on peut planter ? Et c'est des cases ! Il faut pas penser au pion en se disant Je vais aller niquer la reine aux échecs ! Il faut se dire Est-ce que là je peux avancer ? Ou est-ce que je dois aller le niquer ? Parce qu'il est dans une position où je suis obligé de le niquer ! Autrement c'est pas possible ! Ou je dois rôter ! Laisse-moi quelques temps quand même, au moins 72 heures Pour t'envoyer directement sur le site une liste Des éléments qu'il y aura à faire ! Il y aura en fait, tu verras sur Metafy en français bien évidemment Je vais te faire un plan qui sera adapté Par rapport à tous les trucs qu'on a pu faire ensemble Que j'ai pu voir, etc. Certains dont j'ai parlé, d'autres dont je n'ai pas parlé Je te recommande de regarder la VOD Moi je la regarderai de mon côté aussi Avant justement de t'envoyer le plan Pour revoir s'il y a pas des trucs qui sont déconnants Enfin si tu suis ces changements-là Je te garantis d'atteindre les objectifs qui lui ont été fixés Ça marche ! Bah là je vais regarder, je vais regarder Et bah si tu veux des conseils techniques Va plutôt sur Discord, ok ? Et partage avec tout le monde Regarde sur Amazon, machin, un truc bigu Moi j'ai un Zoey si tu veux Zoey mais c'est un gros stopping power C'est pour ça que t'avais pris BenQ, Zoey Pareil c'est la même chose Et les moins chers ça doit être les SteelSeries Mais bon ça coûte rien 15 balles, 20 balles, c'est bon quoi En revanche il faut qu'il fasse 55 cm de largeur à peu près Mon cher Loan, je vais te quitter Merci Six Je te souhaite une bonne soirée J'espère que t'as passé un bon moment en tout cas Et n'hésite pas sur Discord à me confirmer Comment dire, à me faire des updates par rapport à ton évolution Ça marche Tu me mets au courant, ok ? Tu me tiens au jus Déjà merci Sixquette, merci la commune de Six Bon je trouve ça super sympa, agréable Et bah merci à toi Au plaisir de se revoir Ça marche ! Ciao Loan, bye bye, bisous, bonne soirée Bye bye, bisous, à toi !